Silence, on tourne. Le cinéma génère des passions. Aussi, voyager à travers le monde dans le but d'assister au grand festival cinématographique peut s'avérer un véritable délice. C'est tout le sens du Festival international du film des lacs et des lagunes. L'édition 2013 du Festival Ague veut mettre en avant les potentialités de la Côte d'Ivoire. Voir et goûter la Côte d'Ivoire à travers une balade lagunaire sur la perle des lagunes, la lagune est brillée. Mais quel est donc l'intérêt du mariage entre le cinéma et le tourisme? Un festival des lagunes pour relancer l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Et lagune parce que notre lagune est l'une des beautés chez nous. Donc nous avons voulu travailler autour de cette thématique de l'eau et des lacs. On a tout perdu dans ce pays et nous sommes en train de reconstruire. Et reconstruire c'est appeler la culture au secours du tourisme. Et viser ça le tourisme autour de la culture pour former le noyau dur de la culture de Côte d'Ivoire. L'objectif du festival lag est de susciter la réouverture des salles de cinéma pour la relance de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. Nous n'avons même plus de cinéma en Côte d'Ivoire pour aller. Et ça c'est dommage parce que nous sommes en train de créer une génération perdue. Parce que le cinéma c'est la culture. Cette deuxième édition du festival international du film des lacs et des lagunes se déroulera du 8 au 23 novembre à l'intérieur du pays. La priorité est donnée au film ivoirien et africain.